La race du brachet allemand a été obtenue par la fusion, vers la fin du XIXe siècle, du brachet de Westphalie avec diverses variétés de Stenbracken. Le Deutschen Bracken Club a, en effet, été créé dès 1886, regroupant l'ensemble des brachets du nord-ouest de l'Allemagne. En dehors de sa région d'origine et de l'Allemagne, le brachet allemand demeure peu courant de nos jours. Il continue d'être employé principalement comme chien de chasse. La race du brachet allemand a été reconnue à titre définitif par la Fédération Synologique Internationale, FECI, le 28 janvier 1964. Le brachet allemand est un chien de chasse de taille moyenne. Son aspect et son allure dégagent beaucoup de noblesse et d'élégance. De construction robuste, il donne néanmoins une impression de légèreté. Son poil, court, dur au toucher, très dense même sur le ventre. Plus long et formant une légère brosse à la face intérieure de la queue. Formant une culotte sur les cuisses. Sa couleur, rouge à fauve, associée à un manteau noir, ainsi que des marques blanches. Sa tête, longue, légère, sèche. Le crâne est légèrement arrondi, un peu plus large que les joues, qui se fondent harmonieusement dans le museau. La protubérance occipitale n'est que très légèrement prononcée. Le stop est très peu marqué. Ses oreilles, de bonnes longueurs et assez larges, leur extrémité est arrondie. Ses yeux, de couleur foncée, affichant une expression plutôt douce. Son corps, le cou est moyennement long et relativement fort, la coupe un peu tombante, la poitrine haute, les côtes très légèrement cintrées, la cage thoracique longue et l'abdomen légèrement remonté. Sa queue, longue, pas très épaisse, recouverte d'un poil long et touffue, terminée en pointe. Le brachet allemand est un chien construit pour la chasse aux lièvres, à la biche ou encore aux renards. Pas particulièrement docile, il se montre néanmoins doux, affectueux, loyal et amical au sein de sa famille. Le brachet allemand apprécie d'ailleurs la compagnie des enfants, avec lesquels il s'entend assez bien. Éducation. Bien que gentil et attaché à son maître, le brachet allemand n'est pas des plus simples à éduquer. L'obéissance ne constitue pas son point fort. Ceci implique qu'il doit recevoir une éducation précoce et ferme dès son plus jeune âge. Le rappel doit également lui être enseigné suffisamment tôt. Le brachet allemand est un chien rustique et de constitution robuste. Il ne craint pratiquement rien côté santé, mais la configuration de ses oreilles doit inciter à la prudence quant au risque d'autite. Le brachet allemand est un chien extrêmement simple à entretenir. Son poil court ne réclame que des soins minimes, mais à effectuer de manière régulière. Sortie. Le brachet allemand a besoin de beaucoup d'exercices pour se dépenser. Chien de chasse par essence, il doit pouvoir bénéficier de longues sorties quotidiennes durant lesquelles il peut courir de grandes distances. Ces sorties lui garantissent un bon équilibre sur le double plan physique et psychique. Hygiène. Il est recommandé de brosser le chien une bonne fois par semaine pour préserver la propreté et la beauté de sa robe. L'intérieur de ses oreilles est également à surveiller régulièrement afin de prévenir le risque d'infection et d'autite. Le brachet allemand est un chien qui préfère par-dessus tout vivre en extérieur, dans des grands espaces où il peut exprimer pleinement ses instincts de chasseur. Néanmoins, il peut s'adapter à la vie en appartement, à condition de lui accorder l'attention et l'activité dont il a besoin.